Les qualités que ça prend pour ce DEP-là, je dirais que ça prend le souci du détail. Il faut être assez pointilleux parce que des petites erreurs peuvent amener des grosses conséquences après coup en production. Il faut être assez analytique dans ce qu'on fait. Il faut aimer se retrouver derrière un bureau aussi et se poser des questions, je dirais. Quand les élèves vont venir faire leur DEP, ici en dessin industriel, ils vont travailler sur des postes informatisés. On a des logiciels comme AutoCAD Inventor, deux logiciels de DAO, de dessin assisté par ordinateur. On a aussi une imprimante 3D, donc les élèves peuvent imprimer les créations qu'ils ont faites. Après LDP, on peut travailler dans le milieu des firmes de génie-conseil, dans les entreprises manufacturières ainsi que dans les industries de fabrication. Ce qui me passionne dans le domaine, c'est le fait que ça soit très vaste. Autant travailler dans la mécanique auto, travailler dans la mécanique aérospatiale, les logiciels de dessin. Ce qui me passionne aussi, c'est de dessiner sur des logiciels 3D à l'ordinateur. Le volet que j'ai préféré dans ma formation, c'est vraiment quand on a commencé à travailler avec les logiciels de conception 3D, Inventor. Là, on sort du 2D et on arrive dans la conception de produits. La réalisation, au début, d'idées de d'autres personnes, mais de ce qu'on a dans la tête. Créer des formes, tout ça, jouer avec tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé motivant. Jumeler votre intérêt pour le travail informatique et vos talents en conception. Découvrez le monde de l'ingénierie avec le dessin industriel. Interpréter les renseignements techniques en vue d'une fabrication mécanique. Illustrer les détails de conception de pièces et de machines. Votre curiosité sera comblée. Dessinateur industriel, un métier très en demande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada